Ministère public contre M. C. C. Raphaël Ava, M. Alphama Doubalde, M. Marcel Gilawogi, M. Claude Pivi, Moussa Kieboro Kamara, M. Ibrema Kamara Adik Kalonzo, M. Aboubakar Gakite Edith Poumba, M. Blaise Gougon, Moussa Dadis Kamara, M. Mamadouali Ukeita, M. Abdoulaye Cherif Giyabi, M. Paul Mansa Gilawogi, Parti civil, S. Oribaï, Loubaï et plusieurs autres, la Fédération internationale des ligues de droits de l'homme FIDH, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen OGTH, l'Association des parents victimes et amis du 28 septembre 2009 à Vipa. M. Akaioko, est-ce que vous avez pu... Oui, nous avons pu travailler sur quelques fichiers. Oui, d'accord. Maintenant, c'est bien audible. Donc, on va essayer de voir. Oui, oui, oui. Contrairement au Récombe, pour l'entendre, Té, parce qu'il y a même une paix, et je crois qu'il y a besoin. Je ne sais pas, si les consignes qui ont été données, nous, les ceux qui relèvent le Récombe, auraient-ils les mêmes à ceux de vos gens qui voulaient être témoin? Oui. Dans le déploiement que vous aviez, c'est-à-dire qu'il y a une rame, et l'autre volonté de traîner. Non, vous savez, je vous ai parlé du caractère spécial qui est le département, il n'y a pas, c'était gros. Mais au même moment, il faut prévoir que lorsqu'il y a des mouvements de foule, logiquement, les éléments qui sont tout ça-même, qui ne parlent pas à une avocale, la vie de fonds ne peut pas n'existent, doivent être déploieés. C'est vraiment important. Pas pour faire une maintienne d'ordre peut-être, mais pour payer à ce que les manifestants ne tombent pas sur des gens qui n'ont rien à voir avec la manifestation. Voilà. C'est pour vous que vous avez parlé tout à l'heure, vous avez l'impression. Le camp de la médecine, ce n'est pas seulement une différence. Il ne peut pas comporter de cette manière. Nous, nous avons un manque. Est-ce que nous, nous sommes dans le groupe ? Nous, nous avons, j'espère qu'on a un niveau de plus de chances, spécifiquement, le cas de l'interprétation. Mais c'est un chamin. qui sont avec plus de volants, qui font des opérations, tant dans le cadre, mais il y a du silence et des opérations liées à l'ordre de l'extrétion, et aussi, à l'ordre de la banditiste. Et ici, en guillemets, il faut forcément lier tout le mouvement de prime de banditisme. M. Bacayoko, je pense qu'il y a toujours problème. M. Bacayoko, ce qu'on va faire, ce qu'on ne va pas attendre que vous puissiez régler, quand c'est prêt-là, vous nous informez. Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Pensez avec un autre officier à l'envoi. Allez-y alors avec un autre. Je manifeste mon sentiment de satisfaction par rapport à son discours de reconciliateur. Il l'a dit en tout cas même, que notre pays est à trop se faire. Il faut finir avec ça. Il faut la réconciliation. Donc, le général Sekouba Konate n'a fait que concrétiser la volonté du peuple de Guinée. Il l'aurait peut-être aidé et assisté. Est-ce que vous souhaitez, M. Tumba Diakite, que le président Sekouba Konate trouve une solution à votre cas personnel ? Bien sûr, oui. Je suis ouvert à tout. Je demande au général Sekouba Konate de me tracier par rapport aux événements du 28 septembre, parce que je souviens qu'on s'est rendu au stade du 28 septembre, mais c'était sous l'ordre du président de la République. Et même, ils le savent. Vous faites davantage confiance à la justice internationale qu'à la justice de votre pays. La justice nationale est censurée. Elle est purement dépendante de critiqués en place. Ils n'ont aucune critiquité dépendante. Je préfère la justice internationale. Pensez-vous que la commission d'enquête nationale veut faire de vous un bouc émissaire ? C'est ça. Vous pouvez servir de moi pour vos émissaires. Mais vous-même, vous reconnaissez-vous une part de responsabilité dans la commission des crimes qui ont été commis au stade le 28 septembre ? Moi, je ne me repose pas. De rien parce que l'armée, nous sommes sous ordre. Ça fait clair. Je ne peux en aucun cas de me permettre de prendre tout un groupe de militaires comme ça et aller agir. L'armée, c'est les gérarchies, c'est les ordres. Je vous rappelle que le déni est personnel. Mon père, qui a âgé de 60 ans, qui a au gras du colonel, qui a loyalement servi l'armée duien, comme je parle, il n'a rien à voir dans la situation. Toute la famille est menacée. Donc, il faut que, comme il parle de réconciliation et de la construction d'un état d'étoile, qu'il essaie de passer à tout ça. Et qu'il relâche votre père ? Il relâche le bûle du mon père. Votre père est en prison depuis cette date du 3 décembre ? Bien sûr. Est-ce qu'il a subi des mauvais traitements ? Pour le moment, il n'y a aucune information de son état d'étoile. On peut mettre le second officier ? Conférence de presse par commission. Allez-y. Est-ce à mes parcours de la Commission nationale d'enquête indépendante ? Monsieur le Président de la Commission, vous avez bien voulu organiser aujourd'hui dans cette salle la première conférence de presse de la Commission nationale indépendante d'enquête et, dans cette salle, nous recevons, outre les médias, les représentants de la presse privée et publique, des journalistes, outre donc ceux qui sont les vrais animateurs de la présente conférence, vous recevez, dis-je, le général Mamadouba Toto Kamara, premier vice-président du CNDD, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Vous avez également invité le colonel Siba Lohalamou, ministre de la Justice Garde des Sceaux. ont bien voulu répondre à votre invitation, M. Frédéric Collier, ministre des Affaires de l'Administration publique, de l'Administration du territoire et des Affaires politiques. Évidemment, vous avez invité et reçu M. Cheikh Fantamati Kondé, ministre de l'Information et de la Culture. Vous avez le ministre Mamadou Sandin, ministre de l'Économie et des Finances. M. le Président, vous êtes Syliman Pouyaté, le président de la Commission, et avec vous, certains membres de la Commission nationale indépendante d'enquête, le rapporteur Foromo Frédéric Loha, les membres que sont Mme Pierrette Tolnou, maître Doura-Sherif, son Excellence Ibrahima Shherif Haïdara, maître Soury Kondé, maître C.C.T.A., maître Baila Gyalou, maître Mohamed Lamine Souma, madame Fatoumata Morgane, et votre serviteur moi-même, docteur Saïdou Bate. M. le Président, la Commission a un service d'appui dirigé par un secrétaire général qui est M. Arisco Bérette et d'un greffier, M. Seydouba Silla. Voici planté le décor, M. le Président de la Commission. Nous souhaitons la bienvenue à nos invités. Et vous avez dans la salle, outre les journalistes, des représentants des partis politiques de notre pays. Ils ont bien voulu faire le déplacement et répondre à votre invitation. En votre nom, je voudrais les saluer. Merci, M. le Président. Le programme est le suivant. Avec votre permission, M. le Ministre, tout à l'heure, il y aura un exposé introductif qui va être fait par le président de la Commission. et ensuite, évidemment, nous allons ouvrir les débats et on va vous écouter. D'ici là, on souhaite que les journalistes acceptent de désigner un modérateur, n'est-ce pas, pour nous permettre de rester dans le temps et dans les objectifs fixés par la présente conférence. Je vous remercie. Je vous remercie. Docteur Dupaté. Excellences, Messieurs les membres du CNDD du Bonnement, Messieurs les invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec un réel plaisir que la Commission nationale d'enquête ouvre ses portes pour permettre une revue à mi-parcours depuis son installation. Messieurs les ministres, Messieurs les invités, je me fais d'abord un devoir de vous remercier très sincèrement pour être venu répondre à notre invitation, malgré votre calendrier chargé. Mais c'est un devoir qui nous interpelle tous en tant que Guinéens de voir les sourds tels qu'ils sont. La Commission nationale d'enquête indépendante, je n'ai pas besoin de vous le rappeler, a été mise en place depuis le 7 octobre 2009. C'est-à-dire, justement, moins de 10 jours après les douloureux événements que nous avons connus dans notre pays le 28 septembre. Le chef de l'État par cet acte a montré sa bonne volonté de voir faire toute la lumière sur ces usurés événements. Malheureusement, il y a des étapes que nous sommes obligés de vous indiquer et qui n'ont pas permis à la Commission de travailler assez rapidement dans le temps. Le type octobre 2009 avec le lien c'est numéro 053. Le Président de la République a voulu ouvrir la Commission à toutes les corporations, à toutes les composantes nationales de ce pays. Une Commission de 31 membres avait été mise en place comprenant des magistrats, des médecins, membres de parité pour les partis politiques, les organisations de la société civile. Mais malheureusement, sur les top 1 membres, il n'y a plus 14 qui se sont présentés. Les autres, pour des raisons qui leur sont propres, n'ont pas voulu, n'ont pas dénié, n'est-ce pas, participer à cette première composition de la Commission nationale à la quitte. Vous le comprenez, les forces vivent n'ont pas répondu. Les avocats ont répondu pour décliner l'offre. Le volume, les syndicats n'ont pas répondu. De sorte que cette première composition n'a jamais pu travailler parce qu'un quorum de 16 n'a jamais été. je crois qu'il est important de dire que c'est en raison de cela que le président de la République a été amené à proposer une seconde ordonnance et adopter cette dernière ordonnance qui est l'ordonnance 057 du 30 octobre 2002. Avec cette deuxième ordonnance qui crée la Commission nationale d'enquête qui définit ses attributions alors le quorum a été effectivement atteint et les membres de cette commission ont prêté serment le 3 novembre 2009 devant la Cour suprême. Ça c'est une grande première dans notre pays où une commission nationale prête serment devant la Cour suprême. La raison est bien simple. C'est que dans la composition de la Commission nationale d'enquête figure un éminent magistrat de la Cour suprême qui se trouve être le premier président de la Cour d'affaires. Donc la commission ne peut plus prêter serment devant cette même Cour d'affaires. C'est raison pour laquelle le président de la République a été amené à prendre l'ordonnance numéro 058 du 2 novembre 2009 qui autorisait qui permettait à la Commission nationale d'enquête de prêter serment devant la plus haute réduction du pays c'est-à-dire la Cour suprême. Depuis notre installation donc nous avons mis en place un bureau de cette commission. C'est un bureau de 4 membres un président une vice-présidente et 2 rapporteurs un premier rapporteur et un deuxième rapporteur. Par la suite nous avons mis en place des sous-commissions de travail 4 sous-commissions en tout. Chaque sous-commission est chargée d'un travail spécifique. La sous-commission numéro 1 chargée des préparatifs les événements du 28 septembre 2009 et de toutes les atteintes à la propriété. tous les cas de pillage tous les cas de vol de destruction d'édifices qui a eu lieu ce jour-là en le 28 septembre 2009 tout cela entre dans le cadre de cette première sous-commission de travail. Deuxième sous-commission la sous-commission chargée des homicides et des coups et blessures volontaires et toutes autres voies de fait qui a eu lieu ce jour-là. La troisième sous-commission la sous-commission chargée des viols et des agressions sexuelles de la quatrième sous-commission la sous-commission chargée de la recherche et de l'identification des disparus parce que pour une fois dans le pays on parle de disparus ce qui est connu dans le chargent mais il ne s'était manifestement jamais présenté un cas de figure en Guinée des gens disparus il y en a même des cas de viol qui nous ont valu le lynchage que vous avez connu alors on dit qu'il y a eu des viols au stade du 28 septembre donc ces quatre sous-commissions travaillent sur le terrain mais pour chaque sous-commission il y a des étapes à parcourir des étapes à franchir comme la sous-commission la commission en général travaille dans le but de la manifestation de la vérité alors nous avons adopté une certaine méthodologie de travail premièrement nous avons nos plénières les plénières là où toute la commission se retrouve pour discuter des sujets importants concernant la marche des sous-commissions en plus de cela nous avons organisé des audiences publiques pour ceux qui ont bien suivi la teneur de l'ordonnance numéro 053 au 055 on dit que les audiences de la commission nationale de l'enquête indépendante sont publiques et si vous avez souvenance ça fait un certain nombre de fois que nous lançons des communiqués à la radio et à la télévision pour inviter des personnes à venir devant nous pour faire de la lumière sur ces malheureux donc dans ce cadre par rapport à la première sous-commission nous avons dû inviter un certain nombre de personnalités qui sont venues à nous dans cette salle nous avons commencé par le monsieur le maire du Dixier ensuite il y a eu le ministre de la jeunesse des sports et de l'employeur ensuite il y a eu ce pas il y a eu le commandant Kébrou il y a eu le commissaire de Dixine qu'on a communément en belle vue et le commissaire du stade du 28 septembre pourquoi ces personnalités parce que le commissaire de Dixine a été incendié le 28 septembre parce que le commissaire du stade du 28 septembre a été vandalisé le 28 septembre 2009 pour avoir des informations précises nous avons dû faire appel à ces deux commissaires pour venir éclairer la réunion de la commission nationale d'enquête la commission nationale d'enquête c'est le lieu de le préciser n'est pas une juridiction ni d'instruction ni de jugement nous faisons des enquêtes sur le terrain pour nous permettre de voir clair dans ce qui s'est réellement passé telle est d'ailleurs la volonté de tout le peuple de Guinée donc par rapport à la première commission tout le monde a dû suivre ce qui s'est passé du moins ceux qui ont écouté la radio ou qui ont regardé la télévision alors ces deux solutions se sont passées ici donc par rapport à la sous-commission 2 c'est la commission des homicides et des blessures volontaires nous avons envoyé du courrier à toutes les structures sanitaires de Corakry les centres de santé en vue de nous envoyer la documentation nécessaire par rapport aux cas répertoriés ce jour-là les CHU nous ont répondu les centres de santé commencent à nous répondre donc nous avons cette documentation avec nous mais cette documentation ne nous suffit pas après avoir compulsé les documents nous repartons sur le terrain à travers la sous-commission pour aller vérifier sur place les informations que nous nous avons donné par rapport à la sous-commission 3 nous avons abouti au même résultat à savoir recueillir les informations informations qui nous sont parvenues par des documents des statistiques envoyés par les hôpitaux et par certains centres de santé mais repartir sur le terrain vers ces médecins vers ces personnalités qui ont fait ces accords en vue de confronter parce que généralement la lecture est muette mais quand on va sur le terrain on parle avec les gens on échange des idées ça permet donc de savoir exactement qu'est-ce qui se passe les zones d'ombre sont éclairées et par rapport à la sous-commission 4 les recherches et identifications des disparus là également des recherches ont été munies sur le terrain des recherches qui ont permis de recenser un certain nombre de cas de disparus il y en a même il y a un ou deux parents qui sont venus jusque devant la sous-commission 4 pour faire leur déclaration il y en a d'autres c'est les informations que nous avons recueillies et informations que nous sommes en train de faire vérifier sur le terrain parce que il ne faut pas dire que telle personne a disparu pour d'abord que cette personne soit identifiée qui est-elle où est-elle née quels sont ses parents quelle était sa profession quel était son domicile où est sa photo à la tête de la famille alors il faut recenser toutes ces informations pour permettre de savoir oui c'est vrai et cette personne depuis ce qu'événement on a cessé de la voir parce que c'est ça la notion de disparition une personne qu'on a cessé de voir après des événements graves qui aurait pu mettre sa vie en tâche donc par rapport à toutes ces sous-commissions de travail vous constatez que la commission nationale d'enquête est aujourd'hui en nombre réduit parce que certains de nos collègues sont sur le terrain maintenant à l'heure où je vous parle ils sont sur le terrain pour rechercher prendre des informations et pour nous permettre de faire un rapport fiable nous avons fait des recherches documentaires à travers des administrations publiques des départements ministériels nous avons même demandé au ministère de l'information et de la culture des éléments sonores ou audiovisuels pour nous permettre de voir à une période qui a précédé le 26 septembre 2009 les événements qui se sont produits dans notre vie surtout les événements politiques tout cela nous permet de voir clair et n'est-ce pas de répondre beaucoup plus efficacement à ce que le peuple qui n'est en entier attend de nous à savoir un rapport fiable un rapport qui ne s'est pas contenté de ce qu'on lui raconte mais un rapport qui s'est contenté qui est allé sur le terrain qui a vérifié les sources parce que c'est ça aussi le grand intérêt de nos commissions d'enquête donc voilà en gros le travail que nous avons abattu depuis que nous avons commencé je préfère laisser que les gens posent des questions peut-être si des réponses peuvent être données ça on leur donnera des réponses mais pour le moment nous sommes nés à faire un bilan pour le moment le bilan n'est pas encore arrivé mais c'est pour informer l'opinion d'abord que nous sommes là que la commission nationale indépendante existe bel et bien qu'elle a commencé à travailler et qu'elle attend de l'ensemble des populations guédéennes et la contribution nécessaire pour la manifestation de la vérité parce que c'est des personnes qui ont été victimes si ces personnes ne viennent pas vers la commission il n'est pas toujours facile d'imaginer ce qui s'est passé on entend tellement de choses quand on entend parler des cas de viol hier qui me disait qu'on est à 112 cas de viol de recensé bon quand nous comparons cela au chiffre que nous avons obtenu des structures sanitaires voyez-vous que la situation est extrêmement difficile mais je voudrais que l'on sache que la commission n'a pas deux objectifs un seul objectif parvenir à la manifestation de la vérité dans l'intérêt du peuple de Guinée rien ne sert n'est-ce pas d'allumer des braises ardentes parce que malheureusement nous sommes condamnés à vivre ensemble parce que Dieu l'a voulu ainsi comme le dirait l'autre personne n'a demandé à Dieu à nous faire naître Guinée on s'est retrouvé Guinée et on le sera on mourra Guinée donc je crois que cet exposé liminaire était nécessaire pour permettre à tout le monde de comprendre l'approche que la commission nationale a souhaitée par rapport à ceux qui sont en train de se faire mais les ondes sont sur le terrain les recherches sont en train d'être menées et par la grâce de Dieu nous fournirons un rapport véritablement fiable n'est-ce pas qui n'était pas issu des récupérations mais qui est issu des recherches véritables qui ont eu lieu sur le terrain donc c'est justement que je vais devoir peut-être demander à le président Doura il a quelques dénements d'État en attendant que je n'ai pas de la commission toute la commission la commission adore entièrement ce que vous venez de dire nous souhaitons que ce débat se déclame dans un esprit de franche collaboration entre la commission nationale d'enquête indépendante et la presse qu'elle soit publique privée nationale ou internationale tous les invités tous ceux qui voudront poser des questions auront la liberté de le faire et je souhaite au nom de la commission de tous mes collègues que les débats se passent dans un esprit apaisé dans un climat de franche coopération et de sincère collaboration je pense qu'il vaut mieux laisser donc les intervenants poser leurs questions pour que nous puissions entrer dans le vif du sujet encore une fois merci à tous ceux qui sont venus et bienvenue à vous merci 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 Mbourah Chérif tout à l'heure monsieur le président je n'ai pas prêté attention mais dans cette salle vous avez le gouverneur de la ville de Conakry vous avez les maires des communes et d'autres représentants d'organisations à la base d'ONG et de sociétés civiles monsieur le président avec votre prémission nous allons faire une modération de cette conférence de presse et je voudrais demander à monsieur Djibril Diallo de bien vouloir assurer cette modération je vous remercie je remercie donc à monsieur les membres du CNDD du gouvernement merci à monsieur le président de la commission nationale d'enquête et des membres de cette commission merci également à la presse nationale et internationale ici présente je voudrais donc mesdames et messieurs vous dire que cette rencontre vient à peu nommée parce que tout simplement vous savez que l'une des grandes préoccupations du gouvernement aujourd'hui reste de leur les investigations autour des graves événements du 28 septembre et pour justement mettre à relief et reciter la problématique de ces investigations le gouvernement guinéen a cru devoir mettre en place une commission nationale d'enquête qui a travaillé depuis près de moi et vous avez suivi l'exposé liminaire justement du président de cette commission qui a bâti le chemin justement des débats de cette rencontre je pense qu'aujourd'hui nous sommes à l'heure de la transparence et qui parle de transparence parle justement de la présence de la presse des médias nous qui sommes justement les yeux et les oreilles de ceux qui ne sont pas dans cette salle donc il était important après avoir suivi l'exposé liminaire de monsieur le président de faire en sorte qu'il y ait un dialogue franc à poser afin justement élucider toutes les enfin toutes les zones d'ombre n'est-ce pas qui prennent ici et là autour de ces investigations le rôle de cette commission n'est-ce pas le niveau atteint dans les investigations que ce soit justement des échanges qui permettent de sortir de cette rencontre à chacun n'est-ce pas des représentants de la presse nationale et étrangère de véhiculer le message le message de la paix le message des investigations et sur ça je voudrais demander à monsieur le président et avec la permission des membres du gouvernement de faire en sorte que les journalistes qui veulent poser des questions n'est-ce pas on va prendre par série de trois questions je ne sais pas si on va commencer par la première ou bien si les gens vont se faire inscrire est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions il y en a qui veulent poser des questions Leocofi FM je remercie les membres de la commission d'enquête indépendante pour ces brillantes interventions ma question est la suivante après les premières auditions de quelques zones politiques membres du CNDD et du gouvernement par la commission nationale d'enquête indépendante en lieu de faire toute la lumière sur les événements du 28 septembre est-ce qu'on peut s'attendre aujourd'hui à un résultat fiable à mi-parfaut de cette commission qui soit accepté de tous ça c'est ma première question ma deuxième les victimes des événements du 28 septembre souhaitent que les responsabilités soient situées mais des observateurs estiment que les travaux réalisés par cette commission nationale ne peuvent pas peuvent ou ne pas être crédibles alors que garantie offrez-vous à ces personnes pour qu'elles croient à votre bonne foi dans la mission qui vous a été confiée c'est-à-dire celle de la recherche et la manifestation de la vérité je vous remercie bien est-ce qu'il y a un autre intervenant pour y aller allez-y Ismaël camarade tamtamguiné.com tamtamguiné.com je veux savoir monsieur le président de la commission d'enquête indépendante à ce niveau d'enquête est-ce que vous disposez des données chiffrées concernant le cas de viol et le cas de disparu première question la deuxième question on sait que la commission internationale d'enquête a réussi à entendre les principaux responsables du CNDD y compris le président d'Addis sauf que selon nos informations monsieur Abouakatoumba n'a pas été entendu est-ce que c'est votre cas c'est le cas de la commission d'enquête nationale ce que vous avez à ce jour entendu monsieur Tomba d'Acquitté et certains responsables du CNDD dont le président d'Addis et peut-être la troisième et la dernière je voudrais savoir à quand on peut s'attendre la publication de votre rapport final je vous remercie bonjour c'est Saku Zakaria c'est une suggestion que je puisse vraiment apporter par rapport à l'intervention du président soi-disant que la sous-commission chargée des émissions et autres ne sont jusqu'à présent pas opérationnelles si ce n'est pas opérationnelles par rapport justement au cas je voudrais par la présence demander quelles sont les rancunes qui posent problème à ce niveau ou s'il y a des cas de grappage quels sont responsables deuxièmes point je n'ai pas compris cette question vous avez compris de quelle commission reprenez cette question oui la sous-commission dont vous parlez c'est fragile vous avez présenté vous vous dites vous travaillez pour qui en ordre vous pouvez vous s'il vous plaît vous présentez vous travaillez non je ne sais pas je ne suis pas un homme de la presse non je ne sais pas d'accord il n'y a pas de problème alors alors posez votre question ça va d'accord je reviens faites un peu de silence si vous voulez monsieur qu'est-ce que vous voulez réellement le droit de le jour je me demande quel doit être ou quel est le rapport de travail qui existe entre la commission nationale d'enquête indépendante et celle internationale c'est ça merci c'est ça ah oui donc monsieur le président je pense qu'on va procéder n'est-ce pas à la réponse de ces trois premières questions pour ne pas beaucoup emmagasiner ça c'est vrai bien je vous remercie par rapport à la première question je vous ai dit dans mon exposé que nous sommes en train de faire une revue à mi-parcours de la commission nationale d'enquête indépendante nous avons procédé à certaines auditions c'est vrai je vous ai dit que nous avons entendu ici monsieur le maître de Tickstine monsieur Paouri le ministre de la jeunesse le ministre chargé des services spéciaux certains commerciaux un lieutenant de police sous lieutenant d'un nous avons entendu à sous commission d'autres patrons dont le chef de quartier l'andréa qui certainement est dans la salle de l'unesse d'autres personnes sont attendues vous avez dû suivre les déclarations que nous avons faites à la radio demandant à monsieur c'est le dalai galo jean marie doré monsieur françois fard vous savez qu'à ce qu'il a et d'autres qui étaient au start le 28 septembre 2009 à se présenter devant nous malheureusement pour le moment aucun de n'a pu répondre la plupart sont absents mais monsieur Jean-Marie Doré a eu d'amabilité de nous appeler parce qu'il était attendu hier le 15 mais il devait prendre un avion à 11h il n'a pas pu donc venir il nous a demandé de renvoyer son audition au lundi prochain c'est dire que aujourd'hui il est difficile de vous dire à quelle étape on est arrivé à quel résultat tout ce que nous savons c'est que ces personnalités ont fait les auditions nous les avons entendues nous avons recueilli donc les informations ce sont ces informations là l'opinion que nous faisons de ces informations c'est ce qui va ressortir dans notre rapport donc vous dire aujourd'hui que les résultats c'est quoi ce serait je crois aller trop vite en besoin nous sommes c'est une revue à mi-parcours je vous l'ai dit donc pour le moment nous ne sommes pas opinants quelle crédibilité apporter à la commission moi je crois que c'est une question insidieuse mais chacun libre n'est-ce pas de passer de la commission ce qu'il veut mais c'est une commission nationale d'inquiète qui a été mise sur pied par la première autorité de l'IQ ce sont des guinéens des cadres venus de divers horizons donc des cadres qui n'ont absolument aucun intérêt à ceux de la cadres qui détruisent moi je crois c'est mon avis qu'il est d'abord mieux de faire confiance à cette commission quitte à la commission de monter le contraire quitte à la commission de démontrer par des comportements des antiquités qu'on n'aurait pas dû lui faire confiance mais il faut éviter les a priori donc la crédibilité nous nous croyons crédibles nous pensons que nous sommes crédibles parce que le travail que nous faisons c'est un travail en profondeur sans aucun particulier et toutes les autorités de ce pays nous l'ont confirmé à commencer par le président de la république nous ne travaillons personne en particulier ni pour le président ni pour ce gouvernement mais pour parce que notre travail c'est de faire la lumière sur les événements donc c'est la réponse que je peux donner à cette question bon tant que vous voulez par rapport aux chiffres des viols et des disparus bon là également je vous dirais que nous avons actuellement des chiffres qui nous ont été envoyés par l'institut sanitaire du pays et je crois que avant de faire confiance aux déclarations qu'on entend sur la presse il est mieux d'aller à la source mais surtout à la bonne source quand on est malade on va à l'hôpital ou au centre de santé le plus fort heureusement les choses se sont passées à Conaké où il y a deux hôpitaux universitaires où il y a multiples centres de santé donc les chiffres que nous avons n'est-ce pas sont de loin en deçà des chiffres annoncés mais pour le moment je me réserve de vous dire quels chiffres examens nous avons en matière de viol en matière de disparus également c'est la même chose à part les deux personnes qui sont venus nous dire avoir perdu leurs parents c'est des recherches que nous sommes en train de mener sur le train parce qu'on s'est rendu compte quand même que dans cette manifestation de vertu c'est qu'en vrai tout ce qui était venu au stade n'était pas des résidents nous en sommes rendus compte mais pour le moment je crois qu'il ne faut pas s'aventir plus loin au risque de déclarer des choses qui ne sont pas importantes le cas Tumba le cas Tumba Tumba n'a jamais été entendu devant cette commission nous devrions l'entendre si les choses s'étaient passées comme nous l'avons souhaité mais malheureusement nous n'avons pas pu l'entendre pour quand le rapport final le rapport final est peut-être pour un mois après peut-être un mois et demi en tous les cas le délai qui nous a été imparti c'est trois mois nous en faisons déjà un mois et quelques jours nous voudrions d'ailleurs raccourcir ce délai si les possibilités nous sont données alors que le plus rapidement possible la Guinée puisse avoir à disposition ce rapport de la commission national de la guerre mais nous ne voulons pas pour cela aussi escamoter le travail nous le ferons dans les formes qu'il faut avec la manière qu'il faut mais avec le sentiment que nous avons fait un travail tout à fait acceptable entre la commission nationale et la commission internationale en principe il aurait pu y avoir collaboration la commission internationale est venue en Guinée nous avons suivi tous les citoyens guineens n'est-ce pas où est-ce qu'elle s'est rendue on a rencontré diverses personnalités même hier encore monsieur le ministre de la défense on a fait état à Kylia donc la commission a rencontré plusieurs personnalités mais la commission malheureusement n'est pas venue voir la commission nationale d'enquête la commission nationale d'enquête non plus n'est pas à l'évoire de la commission internationale donc on s'en tient là voilà donc c'est la série de questions que nous avons posées bon qui s'en je voudrais avant tout d'abord en tant que point focal de ces organes mis en place après ces malheureux événements et au nom de monsieur le président de la République les membres du CNDD m'incliner tout d'abord pureusement devant les victimes de ces malheureux événements du 28 septembre 2009 puisqu'on parle de ces événements aujourd'hui et souhaiter donc propre rétablissement à ceux qui sont encore malades je prends la parole pour intervenir sur un point précis puisque je me sens interpellé pour du moins le gouvernement c'est sur le point de la crédibilité et quelle garantie posée par les journalistes de COVID-FM le président de la commission nationale d'enquête indépendante dans son exposé du mineur a fait état de plusieurs ordonnances puits au refus de quelques éléments de participer à la commission pour des raisons qui leur sont propres je rappelle et c'est important que c'est au lendemain de ces douloureux événements du 28 septembre 2009 que le président de la République dans un communiqué a demandé la mise en place de deux ordonnances une commission internationale sous l'égide de l'ONU et une commission nationale d'enquête indépendante était une volonté de l'état au sommet ici nous parlons de la commission nationale d'enquête indépendante la question qui a surgi est celle que beaucoup de Guinéens se sont posées ou du moins que beaucoup ont pensé plus bas quelle crédibilité c'est pourquoi l'occasion est au point c'est vrai il y a eu des événements dans ces pays le 28 septembre 2009 n'est pas le coup c'est vrai il y a eu des commissions dans ces pays qui ont fait de l'onfeu c'est à dire qui n'ont pas marché mais pour une fois il fallait faire confiance à l'état il fallait faire confiance aux nationaux la commission nationale qui a été mise en place dans sa mouture première devrait prendre en compte toutes les sensibilités les partis politiques les représentants des forces libres les représentants des organisations de défense des droits de l'homme mais comme l'a dit le président tous ceux-ci ont décliné l'offre c'était malheureux puisqu'on ne peut pas être meilleur jusqu'à soi-même il faut être sur le terrain et constater ce qui a été fait ce n'est pas un étranger ce n'est pas quelqu'un de lointain qui viendra en lieu et place dire ce qui s'est passé pendant que vous-même car cela n'était la volonté de l'état était entière il a donc fallu mettre une commission de toutes les façons pour ne pas laisser le terrain à la seule commission internationale la commission nationale a donc été instituée grâce à l'appui du gouvernement parce que les moyens qui n'existent pas aujourd'hui que tout le monde connaît les moyens ont été rapidement réunis grâce à l'appui du gouvernement est mis à la disposition de la commission nationale d'enquête indépendante pour que celle-ci s'installe le plus rapidement pour faire sa mission ce sont des Guinéens qui ont été victimes du fait d'autres Guinéens sur le territoire de Guinéens sous les yeux des Guinéens la logique était simple je veux que la lumière soit faite sur ces événements j'ai passé par la commission j'ai dit mon mot je joue ma partition donc en fait de crédibilité le président l'a dit on va donner le temps au temps ils sont jugés au résultat ils ont une commission nationale d'enquête indépendante et il a rappelé que tous les Guinéens doivent se donner la main pour que la lumière soit faite et cela voulait dire tous ceux qui sont invités devant cette commission doivent se présenter avec empressement puisque c'est la volonté du peuple de Guinéens lorsqu'on a été au stade lorsqu'on a été blessé lorsqu'on a été organisateur de cette manifestation et qu'on vous demande de venir dire qu'est-ce que vous avez subi qui vous a fait subir qu'est-ce qui s'est passé je pense que c'est une aubaine sur laquelle il faut se précipiter pour venir déclarer à la face du monde et du peuple de Guinéens ce qui s'est réellement passé puisque les audiences du reste sont publiques donc monsieur le journaliste même vous votre contribution est attendue et vous avez des vérités si vous avez des faits venez devant la commission dans son attaquette indépendante et dites ce qui s'est passé pour que la lumière soit faite pour la mémoire de ceux qui ont malheureusement fait plus leur vie c'est la volonté du chef de l'état c'est la volonté du gouvernement on ne va pas d'entrée penser que puisque c'est national ce n'est pas que des films ce n'est pas une bonne source il faut justement mettre les gens à l'oeuvre et leur apporter le soutien nécessaire pour que la vérité soit manifestée je voulais relever ce point pour que puisque la commission on a fait encore finir ses travaux pour que chacun de nous apporte son concours à cette commission le but ultime c'est de déterminer les auteurs et de les livrer à la justice chargée de les punir je répète le but ultime de ces deux commissions c'est de livrer les auteurs le vrai à la justice chargée de les punir il y a eu des a priori il y a eu des allégations il faut rechercher tout ça il faut confronter tout ça il faut enquêter sur toutes ces allégations voilà pourquoi la commission nationale d'enquête indépendante qui a son siège je vous parlais ici qui est totalement indépendante de tout organe de l'état et comme il l'a dit lui-même qui ne travaille pas pour le gouvernement ni pour le chef de l'état mais pour le peuple de l'iné je vous remercie merci donc à monsieur le ministre de la justice justement pour cette précision très importante je pense qu'on va continuer justement la série questions réponses et je voudrais demander précisément que ce ne soit simplement des journalistes qui posent des questions parce que nous avons parlé d'une conférence de presse cela signifie justement que la presse a l'exclusivité les autres je pense peuvent attendre d'autres conférences peuvent avoir même si ce ne sont pas des conférences de presse mais pour ce cas précis je voudrais que ce ne soit que des journalistes qui posent des questions alors s'il y en a qui veulent poser des questions ils peuvent se manifester c'est pas fini là monsieur Chérif vous voulez intervenir ? mais non vous n'avez pas vous voulez intervenir si vous voulez intervenir allez-y bien sur ce point précis je dis que c'est une question très importante qui a été posée lorsqu'on se demande si les résultats de cette commission peuvent être crédibles dans la presse qu'on a posé deux à trois questions à monsieur Fodébaï Stokeira et à monsieur à commandant Tchèque-Borokamara contrairement à monsieur Paouri où il y a eu vraiment une sorte de une série interminable de questions au point que monsieur Paouri s'est demandé est-ce que j'ai affaire à une commission ou bien à un tribunal là je bon on a lu ça il y a beaucoup peut-être de gens qui veulent témoigner mais si tel est le cas je me demande si les gens auront le courage vraiment de venir faire ce témoignage merci monsieur le président vous pouvez répondre à ces trois premières questions voilà je vous remercie je vais commencer par la dernière question par rapport à deux fois deux mesures que le dernier journaliste vient de dénoncer je regrette si les gens se confèrent cette opinion de la commission par rapport à ces solutions passées je crois que les gens nous font un mauvais procès nous avons invité devant nous un certain nombre de personnalités par rapport aux actes posés avant le 28 septembre et le 28 septembre nous avons commencé par le maire du Cine parce que le stade du 28 septembre relève du maire du Tixit c'est 61 fois et nos textes sont très clairs quand on veut organiser une manifestation politique de quelqu'un qui se soit sur la voie publique on doit informer par écrit l'autorité de tout elle dans notre cas c'est le maire de la commune ou le président de la CRD dans notre cas c'est le maire de la commune c'est pourquoi nous avons invité le maire de Dixit à venir se présenter pour nous dire est-ce que effectivement des organisateurs lui ont écrit si on lui a écrit dans quelle forme combien il y a eu de signatures nous avons posé ces questions à monsieur le maire de Dixit qui nous a répondu mieux il nous a envoyé une copie de la lettre cette lettre lui a été adressée par monsieur Baoury qui s'est présenté comme le président du comité d'organisation du forum des forces nous avons vu cette lettre la loi demande que la lettre soit signée de trois personnes au moins la lettre n'est signée que d'une seule personne c'est-à-dire monsieur Baoury la loi demande qu'il y ait au moins cinq organisateurs dont les noms sont mentionnés dans la lettre aucun nom n'est inscrit dans la lettre donc il a fallu qu'on pose des questions à monsieur Baoury pour savoir comment est-ce que ces choses sont passées après l'audition de monsieur le maire donc quand monsieur Baoury est venu parce que c'est lui l'acteur c'est lui qui était au stade c'est lui qui a fait la demande d'organisation la manifestation la question que nous avons posée au ministre de la jeunesse c'est tout simplement pour lui demander est-ce qu'il avait interdit le stade au Parlement qu'est-ce que le ministre de la jeunesse a fait dans cette affaire pour qu'on le cuisine pour qu'on lui pose des questions parce que c'est sûr que votre question est en train d'insinuer qu'est-ce que le ministre de la jeunesse a fait il est le ministre de la jeunesse s'agit du stade du 26 septembre et le 3 ou le 4 septembre déjà le directeur du stade du 26 septembre avait interdit le stade du 26 septembre à toute manifestation à raison de la préparation du match de Guinée-Burkina-France ça c'est bien avant l'effet bien avant même qu'une demande ait été faite par les organisateurs à l'adresse de monsieur le maître donc les questions on les a posées selon les traits portés au problème même à monsieur Bavri nous étions obligés de lui demander d'abord si ce forum de force vive a une nationalité juridique parce que nous sommes en même des légalistes nous sommes une commission nationale d'inquiète nous devons savoir exactement celui qui a écrit est-ce qu'il était abriqué à écrire est-ce que légalement il existe il est sûr que tous ces partis politiques qui composent ce forum dits de force vive sont des partis politiques agréés le président de la législation du territoire nous a fait parvenir de la liste de tous les partis politiques agréés en Guinée je vous informe qu'il y en a aujourd'hui 96 nous avons la liste des partis politiques mais est-ce que le forum en tant que est une entité qui existe juridiquement il ne suffit pas de se regrouper pour dire on s'appelle un forum alors cette question nous devrions les poser à monsieur Baou ensuite est-ce qu'il a écrit au nom de tous ses collègues de tous les étudiants qui étaient effectivement au stade effectivement c'est la réponse qu'il nous a donnée il a écrit au nom de tout le monde mais personne n'a signé que lui alors ne pensez pas qu'on a cuisiné excusez-moi l'expression monsieur Baou on lui a posé des questions essentielles pour nous permettre de comprendre exactement qu'est-ce qui s'est passé quand le ministre de la jeunesse nous a dit que lui par exemple communiqué il a dit que le stade du 26 septembre est interdit à toute manifestation il semble même que le ministre de l'administration du territoire heureusement il est là a pris un arrêt ou un acte par lequel il interdisait toute manifestation le 28 septembre 2009 ou que ce soit alors j'ai demandé même à monsieur Baouli donc malgré toutes ces interdictions vous êtes allé à quand même vous avez bravé le pouvoir le président de la république a été juste à s'impliquer pour appeler un des leaders à une heure du matin du 28 septembre pour lui demander de repousser la manifestation au 29 donc pour le dire à votre question il n'y a pas eu deux fois deux mesures c'est par rapport aux personnes qui sont devant nous et aux actes que ces personnes ont posé que nous leur posions la question le commandant qui est gros quel acte il a posé pour que ce jour là il soit cuisiné rien il est venu au devant des leaders politiques pour leur demander n'est-ce pas de sursoir à leur manifestation et c'est ce qu'il a fait c'est qu'il est venu nous exposer donc les zones d'ombre sur lesquelles on n'avait pas tellement d'informations nous lui avons demandé il a répondu à ces questions quelle autre question on va lui poser on a dit que Kegoro lui a fait ceci ce jour là le ministre Kegoro au contraire monsieur Bauri dans son intervention ici même nous a dit qu'il doit la vie sauf grâce à l'intervention du ministre Kegoro ce jour là il a dit de même de plusieurs des leaders pour le tout donc quelle autre question vous voudriez qu'on pose à ces messieurs qui vraiment ont fait leur devoir ce jour là bon donc par rapport à cette question voilà la réponse que je peux vous donner merci